Bonjour à tous, bienvenue, merci d'avoir lâché vos manettes pour me retrouver sur Green Hill Memories. Je vous retrouve aujourd'hui seul, ça faisait un petit moment que je n'avais pas de tournée de vidéo seul, pour parler magazine, voilà. Et je vais faire quelque chose qu'on fait assez rarement, il faut bien le reconnaître sur Green Hill Memories, à savoir critiquer. Mais critiquer de manière négative. Je ne suis pas content. Je vais vous expliquer pourquoi, voilà, j'ai acheté une revue très récemment. Et voilà, en en prenant connaissance, c'est juste pas possible. Il fallait que je vous en parle. Et comme quand on critique, et qu'on critique de manière négative, il faut avoir des éléments. Il ne faut pas juste de la critique pour des critiques, voilà, cracher pour cracher, c'est pas très constructif. Là, j'ai des éléments, j'ai pris des notes, j'ai noté des choses dans la revue, enfin voilà. C'est assez aberrant, et je vais vous expliquer tout ça juste après le générique. C'est parti. Je vais donc vous parler aujourd'hui d'un magazine. Tout récent, puisque, alors je tourne cette vidéo, elle ne va pas être diffusée tout de suite, tout de suite, parce que le planning de la semaine est déjà fait. Je tourne cette vidéo le dimanche 29, je crois, je crois qu'on est le 29, 29 janvier. Elle devrait être diffusée d'ici une dizaine de jours, donc vers le mercredi, autour du 5-6 février, voilà, je ne sais pas exactement, quelque part par là. Et donc j'ai acheté cette revue très récemment. Il s'agit de la revue Jeux Vidéopratique, je vais le mettre comme ça, Jeux Vidéopratique. Déjà, rien que le titre, bon, j'ai quand même acheté, puisque, voilà, j'ai pour principe, enfin principe, je ne sais pas si c'est un principe, mais j'ai l'habitude, on va dire plutôt, quand je découvre une nouvelle revue, voilà, j'aime bien prendre le temps de la feuilleter chez moi, et donc la découvrir directement dans la presse ou dans la grande surface, puisque là, en l'occurrence, c'était dans une grande surface, bon, bof, quoi. Voilà, je préfère prendre le temps de la lire bien, confortablement installée sur mon trône, ou au lit, ou ailleurs, et voilà, donc en général, je l'achète, et là, je l'ai fait, comme j'en ai évidemment l'habitude. J'ai pris connaissance de la revue, je l'ai découverte, j'ai lu l'édito, j'ai lu divers articles, et j'ai été effondré, effondré, voilà. Alors, je vous lis un petit passage de l'édito. « Jeux vidéo pratique n'a pas pour vocation de servir la soupe aux éditeurs de jeux, ni aux services marketing afférents, car voilà, nous sommes indépendants, indépendants en majuscules, indépendants, 0% de pub, 100% de rédactionnel, et la tête dans les étoiles. » « 0% de pub, ça part mal. Une pub pleine page ici, une autre pub pleine page ici, j'espère qu'on les verra bien, avec un clé bar, en plus, qu'est-ce que ça vient foutre dans un magazine de jeux vidéo, ça, sans blague ? Une pub pleine page encore ici, magnifique, qu'est-ce que c'est que ça ? Ordinateur, smartphone, tablette, photo, vidéo, blablabla, protégez votre vie. » Bref, et une pub pleine page, alors oui, c'est du jeu vidéo, mais une pub pleine page encore derrière. Donc ça fait déjà, sur un magazine qui ne fait que 100 pages, déjà 4 pages de pubs. Donc 4% de pubs, 4% de pubs, voilà. Donc déjà, ça part mal. Ensuite, ils ont un premier article, un premier article qui est absolument merveilleux, où ils expliquent justement leur indépendance. Donc l'article se nomme « La fin des indulgences », quoi. La fin des indulgences. Voilà. Donc ils revendiquent leur indépendance, tout ça, puis alors je vous lis pareil un passage. « Il faut savoir que la presse papier comme Internet a perdu de sa sublime déontologie à force d'en vouloir toujours plus. Tester des produits, c'est bien, mais dire ce que l'on en pense, ce n'est pas si simple. Par expérience, nombre de journalistes ont eu un jour ou l'autre l'obligation de ravaler un article en profondeur ou de modifier une note à un jeu pour la simple et bonne raison que le commercial de la société avait rudement négocié avec l'éditeur une pleine page de pub tarifée plusieurs milliers d'euros. » Certes, c'est évidemment arrivé. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler du fameux Doritos Gate, par exemple. Il y a eu ça avec... Je ne citerai pas le site parce que c'est un site que je boycotte bien volontairement. C'est devenu le voici du jeu vidéo, c'est ridicule, avec des news putaclic de partout. Enfin voilà. Horrible. Donc voilà. Ce site-là, je n'y vais plus. C'est juste impossible. Donc voilà. Il y a eu évidemment des faits comme ça, mais quand on lance une revue, numéro 1, on vient de la lancer. Est-ce que le premier réflexe, ça doit être de ne pas lancer sur les confrères ? Est-ce que c'est comme ça qu'on part de la meilleure des manières ? Je ne pense pas. En tout cas, là, derrière, il faut être irréprochable. Vous allez voir que ce n'est vraiment pas le cas. Alors continuons, continuons, puisque... Donc voilà. Il parle de... Il y a deux minutes, je vous expliquais dans... Enfin, je vous lisais ce qu'il disait dans l'édito. 100% rédactionnel. 100% de rédactionnel. OK. Alors je retrouve le petit article qui nous intéresse. Hop là. Voilà. Regardez bien. 100% rédactionnel. Une double page avec une photo de FIFA, je pense, et 5 lignes. Pardon, 7. 7 lignes. 7 lignes, mais écrits gros, par contre. 100% rédactionnel. Et donc ça, c'est, on va dire, c'est l'entête d'un article. Vous allez dire, bah, mais il y a 15 pages de rédactionnel derrière. Non, non. Il y en a deux. Voilà. Une double page avec une photo pour introduire un article qui ne fait que deux pages et qui est inintéressant au possible, qui vous explique, voilà, vos jeux, si vous ne savez pas comment faire, différentes méthodes pour vous en débarrasser. Donc la revente, la charité, l'archéologie. Enfin, c'est nul à chier. C'est vraiment nul à chier. Voilà. Et des doubles pages comme ça, il y en a partout. Il y en a partout. Regardez. Encore une autre double page. Voilà. Pareil, pour introduire encore un autre truc. La guerre entre les consoles et les PC. Le sujet a revu mille fois. Et des doubles pages comme ça, on en a pour chacun des articles. Je vous en retrouve une autre. Voilà. Hop. Outlaus, le jeu qui fait trop peur. Voilà. Encore une double page. Et il y en a partout, des trucs comme ça. Donc rendez-vous compte, on était à 100 pages. On enlève les 4 pages de pub. On enlève au moins, on va dire, je ne sais pas, il y a peut-être 6 ou 7 fois ces doubles pages. On va dire 6 fois. Je n'ai pas compté. 6 fois de 12 plus les 4. Ça fait 16. Il ne reste plus que 84 pages à lire. 4. C'est compliqué, hein. Donc continuons. Alors oui, il y a un endroit où il parle des tests. Je n'ai pas noté cet endroit-là où ils disent qu'il faut faire des tests. Alors attention. Et puis il y a une double page aussi pour introduire ce qu'ils appellent les tests. Voilà. Allez. Venons-en. Voilà. Très bien. Ah, magnifique. C'est merveilleux. Voilà. On arrive. Une double page. Pareil. Voilà. Une des nombreuses doubles pages pour introduire un article. Avec les meilleurs jeux de 2017. Et peut-être même des 3 prochains millénaires. Cette accroche de merde. Bref. Et qu'est-ce qu'on a derrière ? Du rédactionnel en pagaille. Des tests hyper fournis. Oui. Une double page pour Battlefield One. Avec un petit pavé. Une petite vingtaine de lignes. Et ça, c'est un test. Avec derrière la note, elle est où ? 9,5 sur 10. Voilà comment est argumenté. Le 9,5 sur 10. Avec une double page. Affreuse, au passage. Puisque franchement, moi je n'ai pas fan de Battlefield 1. On va dire que c'est un jeu qui me passe un petit peu au-dessus de la tête. Mais ils auraient pu trouver mieux comme illustration. Là, ça ne fait franchement pas rêver. C'est consternant. Voilà. Et des tests comme ça, on en a une ribambelle. Et tous à chaque fois sur une petite dizaine de lignes. Donc voilà. Du Zelda Twilight Princess. Du Titanfall. Company of Heroes 2. Voilà. Ils arrivent sur une même page à caser 3, 4 tests. Voilà. Mais c'est consternant. Voilà. Il y en a plein partout. Voilà. Ça, c'est des tests. Donc sur une double page, là, on a la bagatelle de 6 tests. Ils annoncent les meilleurs jeux de 2017. En plus, ce ne sont que des jeux qui sont sortis en 2016 qui sont testés. Et certains assez mauvais. Enfin voilà. En tout cas, qu'eux estiment assez mauvais. Puisqu'ils ont mis un 5 sur 10 à Star Fox 0. C'est sans doute justifié. Je n'ai pas joué aux jeux. Mais ils annoncent les meilleurs jeux de 2017. En introduction, c'est... Voilà. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ouais. Alors, en plus, il y a des bourdes. Voilà. On a un article un petit peu what the fuck sur le top 5 des minous dans les jeux vidéo. Bon, pourquoi pas ? C'est un peu léger. Ça pourrait faire marrer. Mais donc, il parle de Clonoa. Et on y apprend que... Voilà. Alors, je cite. « Riche de nombreux épisodes. Et un poil oublié depuis les années 2000, sa dernière parution date de 2009 sur Wii. » Donc là, on parle de Clonoa. De nombreux épisodes. Clonoa, j'en ai fait une vidéo. Je vous mettrai peut-être un petit lien si j'y pense. Il y a 3 jeux sur GBA. Il y en a un sur PS1, un sur PS2, un sur Wonderswan et un sur Wii. Donc ça va faire 7 ou 8. Je n'appelle pas ça de nombreux épisodes. Il y a de nombreux épisodes de Mario. Il y a de nombreux épisodes de Sonic. Il y a de nombreux épisodes de FIFA. Il n'y a pas de nombreux épisodes de Clonoa. Vous allez dire que je joue un petit peu sur les mots. Celle-là, je vous l'accorde. Ça m'a gonflé parce que Clonoa, c'est une série que j'affectionne. Et ça m'a un petit peu saoulé de lire une telle enrique. Voilà. Continuons. Procédons, comme dirait l'ami des GJX. Et on arrive au clou du spectacle. Puisqu'on a une rubrique. Je vous pose tout le reste parce que ça... Il y a des articles qui ne sont pas inintéressants. Mais c'est tellement anecdotique par rapport à tout le reste de la revue. On a le top... Les top meilleurs solus et astuces. On est en 2017. Et il nous sort encore des astuces dans les magazines de jeux vidéo. Vous me direz... Oh, t'es sévère. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Une page. Allez, une page. Une page ! J'essaie de vous mettre comme ça. Donc deux pages, là. 4 pages, 6 pages, 8 pages, 10 pages, 12 pages. Voilà. Je ne vous le fais pas tout en entier. Il y en a 24 pages. 24 pages ! Souvenez-vous, on était sur 80 pages tout à l'heure à peu près de rédactionnel. Je vais mettre rédactionnel. Et on a 24 pages d'astuces. Alors attendez ! Si encore c'était des astuces qui étaient intéressantes. Je vous en lis une. Donc là, on parle des... Donc des top meilleurs solus et astuces sur les jeux de tir. On en a une, par exemple... Je vous lis textou. Donc vous avez vu... Il y a des espèces d'énormes images sur... Il y a très peu de texte. Des énormes images avec un petit blabla en dessous. Donc je vous lis le blabla qui est sous cette image-là. Complet. Donc c'est astuce numéro 4. Pratiquez. Il n'y a pas de secret. Donc on parle de FPS. Il n'y a pas de secret. Pour vous améliorer, vous allez devoir mouiller la chemise et pratiquer le plus possible le jeu. Vous allez aussi connaître... Vous allez ainsi connaître les maps, privilégier les petites au départ, les différents types d'armes, les cachettes, les petites astuces qui feront la différence. Patience. C'est une astuce ça ? Ils sont sérieux ? Putain le foutage de gueule. J'en reste quoi ? J'en avais noté une autre. J'en ai deux autres, deux, trois autres que j'ai notées. On parle de RPG ce coup-ci. Jeu de rôle. Donc la première astuce c'est instinct de survie. Quand les boss vous donnent du fil à retordre, vous avez coutume de jeter la console contre le mur. Oui, c'est vrai, je fais ça tous les jours. C'est vrai, ça fait du bien, mais ça ne résout pas le problème. Nous vous suggérons de combattre le gros méchant une première fois, puis d'évaluer ses forces et faiblesses, puis trois petits points. Et ça, je vous jure, c'est le texte. C'est le texte de l'astuce, quoi. Non mais... Mais on est où ? Mais on est où ? On est où, sans blague ? Encore une autre ? Alors... Parce que j'ai noté, j'ai noté, de toute façon c'est un torchon. Normalement j'écris pas sur mes magazines, mais ça... Ça c'est pas possible. Voilà, voilà. Sur Paper Mario Color Splash. En plus ils ont mis Splash. Je l'avais pas vue celle-là. Donc le jeu s'appelle Paper Mario Color Splash. Et là ils ont mis Splash. Avec une belle faute. Je ne sais pas si vous la verrez bien. Voilà. Splash. Magnifique. Bon, c'est une coquille. Ça, à la limite, passons. Passons, admettons. Mais voilà, la première astuce sur Paper Mario Color Splash, c'est... Jauger. Donc le titre de l'astuce c'est Jauger. Oubliez les sauts basiques sur les têtes des masquasses. Dans Mario Paper, vous allez devoir utiliser les cartes en votre possession pour les maîtriser vite et bien. Attention, les ennemis ont en général leur petite faiblesse, mais aussi des points forts. Point final. C'est une astuce, voilà. C'est celle qui est indiquée là, avec une belle petite photo à l'appui. Une astuce. Putain, mais sans blague. Et ça a été écrit par un stagiaire de troisième. Et moi, mon boulot, de temps en temps, voilà, je travaille dans l'informatique, je vous l'ai déjà dit, on a des stagiaires de troisième. Souvent, ils sont un peu consternants. Ils sont jeunes, on est tous passé par là. J'y suis aussi passé. Je pense que ceux qui m'ont accueilli quand j'étais en stage de troisième se sont dit exactement la même chose que ce que je me dis à propos des stagiaires de troisième que j'accueille. Ils ne sont pas très intéressés. Des fois, il y en a qui sont intéressés, mais bon, souvent, ils sont un petit peu là en mode je me fais chier, en mode j'écoute pas, en mode je suis sur mon smartphone, en plus, voilà, sur Facebook. Mais je pense que la plupart des stagiaires de troisième que j'ai eus est capable d'écrire des trucs plus intéressants que ça. C'est garanti. Donc voilà, 24 pages d'astuces de merde. C'est consternant, voilà. Alors, on arrive à la fin parce que voilà, ça fait peut-être, je sais pas, un quart d'heure que je parle, déblatérer mes conneries, il y en a peut-être déjà qui sont partis. J'aime pas faire ça en plus parce que je me suis toujours dit sur Green Il Mémorise, on essaye de mettre les choses en avant, on évite de trop balancer, on a plus de temps à passer sur, il y a plus de choses intéressantes que de choses inintéressantes, donc autant mettre les choses intéressantes en avant, voilà. Donc, regardez ça, une pleine page du rédactionnel, 100% rédactionnel, une pleine page pour vous abonner. Vous voulez vous abonner, les gars ? Donc 19 euros au lieu de 27,60, belle promo, tu m'étonnes, parce que là, on en arrive au bouquet final, le bouquet final. Donc, vous voyez, c'est pas très épais, 100 pages, je vous disais, c'est pas imprimé sur du papier hyper épais, c'est pas de la revue de qualité, c'est bon à figurer dans les chiottes de votre psychologue préféré, mais venons-en au prix, venons-en au prix. Vous le verrez pas, j'essaierai de vous faire une photo, un mot où vous arriviez à zoomer, tout ça. Le prix, 6,90€. 6,90€. Presque 7€. Allez, dégage. Donc, j'ai pas envie de cracher sur les gens qui ont participé à ça, parce que, voilà, il y a des rédacteurs, il y a des pigistes, il y a des mecs qui sont là, qui ont besoin d'un petit peu de blé, qui font un article par-ci, par-là, ils sont payés comme ça. Moi, je leur crache pas dessus. Par contre, l'éditeur, l'éditeur, c'est une belle baltringue, quand même. Parce que, enfin, c'est honteux de fournir un truc comme ça. Et encore, quand je dis j'ai pas envie de cracher sur les pigistes, je veux dire, ils sont quand même responsables de ce qu'ils écrivent. Quand on voit le premier article, où c'est, oh, nous, on est plus fort que tout le monde, nous, on se fera pas acheter, nous, machin, nous, ceci, nous, cela. Ah, merde, putain, les gars, vous êtes monumentalement votrés. C'est honteux. C'est ridicule. C'est d'où le titre de la vidéo, jeu vidéo pratique, explose en plein vol, quoi. Ça fait même pas deux pages qu'ils ont commencé à écrire, que c'est déjà terminé. C'est ridicule. C'est vraiment n'importe quoi. Je veux pas trop jeter la pierre aux pigistes, parce que c'est peut-être pas les pigistes, quand même, qui ont écrit les deux premières pages. On n'en sait rien. Il y en a qui ont besoin de blé, voilà. On est peut-être, voilà, je vous ai sorti celui-là, on est peut-être dans le même cas que ce torchon, aussi, dont j'avais parlé sur la page, puisque, voilà, j'avais trouvé ça dans une presse, pareil, voilà. Je tombe sur un magazine, pouf, spécialiste Buckshot. Bon, voilà. Chacun sait que je suis plutôt Microsoft que Sony. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, voilà, j'ai une PS4, j'ai pas mal de jeux dessus, mais on va dire que pour tout ce qui est en commun, je joue plutôt sur la machine de Microsoft. Et, voilà, j'essaye de la défendre un petit peu, puisqu'elle est un petit peu à la peine dans les ventes, et on en parle peu, voilà, je voyais encore ce matin un article, je voyais la page Square Enix, la page Facebook de Square Enix, qui disait, voilà, les dernières sorties du moment, et puis il y avait le Kingdom Hearts 2.8 HD, machin, et il y avait Hitman, et il y avait Kingdom Hearts 2.8, donc inexclu PS4, donc boîte PS4, et il y avait Hitman, boîte PS4. Et là, je leur réponds, et la version Xbox One, elle pue, pour l'interrogation, pourquoi ils mettent pas la version Xbox One ? Déjà que la console a du mal, c'est la page d'un éditeur, donc Square Enix, qui propose ces jeux, et ils mettent même pas la version Xbox One en avant. Mais c'est le cercle vicieux, comment vous voulez que la console elle se vende, quoi ? C'est ridicule. Donc, voilà, je vois ce truc-là, je me dis, bon, voilà, un hors-série spécial du Xbox One, chouette, on va enfin pouvoir parler Microsoft, on n'entend parler que de Sony, voilà, au moins, pour une fois, ça va parler de ça. Et en fait, voilà, c'est un catalogue, un vaste catalogue, où à aucun moment, il n'est fait mention de la concurrence, ça parle pas de Nintendo, ça parle pas de Sony, il n'y a aucun recul critique qui est pris à parler des jeux, ça parle de la, de la, comment dire, de la sortie de la toute première Xbox, qui était un four monumental. Elle est sortie en 2002, au bout de deux mois, les mecs, ils ont été obligés de baisser le prix de 480 à 300 euros, parce que c'était beaucoup trop cher. Ils avaient donné des jeux et des manettes aux gens qui avaient acheté des WAN. Donc, c'était un échec monumental. Et même si je défends Microsoft, que j'essaye de faire en sorte que, voilà, la balance se rééquilibre, mais c'était, c'était une honte, la Xbox, la première Xbox, quand elle est sortie, c'était vraiment une honte. C'est, voilà. Et donc, celui qui a écrit cet article, on en a parlé un petit peu sur internet, parce que je le connais, voilà. Je le citerai pas, parce que j'ai pas envie que, voilà. S'il vient dans les commentaires, il donnera lui-même son nom, s'il faut. Moi, j'ai pas envie de citer les noms de qui que ce soit. Il a dit, ben j'ai fait comme d'habitude pour cet article-là, j'ai écrit comme d'habitude. Je fais, ben ouais, mais il n'y a aucun, enfin voilà, reconnais-le, il n'y a aucun recul critique, quoi. Comment tu peux évoquer l'Xbox sans évoquer sa sortie en Europe et partout dans le monde, avec cet énorme échec, quoi. C'est pas possible de ne pas mettre ça en perspective avec tout le reste. C'est une information hyper importante, voilà. Et donc, les articles sont pas, comment dire, il n'y a plus partout, les articles sont pas signés, enfin voilà, c'est un catalogue. Et donc, ça, c'était en plus, soi-disant, un hors-série de la revue The Game, voilà, avec le petit The Game ici. On se dit, ah, ça va être de la qualité. Non, c'est de la merde. Donc, c'est pareil, ça, voilà. Ça, c'est poubelle. Voilà. Ça y est, j'ai fini de balancer. J'ai fini de balancer, on va passer à quelque chose de mieux. Et donc, histoire de finir sur une bonne note, parce que voilà, je me suis un petit peu, je suis devenu tout rouge, la m'énerver sur ces deux torches-balles, là, je vais vous donner quelques titres, enfin, quelques titres, les revues qui, pour moi, sont intéressantes en 2017, puisqu'il y en a, évidemment. La presse vidéoludique s'est monumentalement votrée il y a quelques années, avec la disparition de Joypad. Alors, je ne vous avais pas montré. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe, avec Joypad.fr. Lol. Bref. Donc, voilà, on avait perdu il y a quelques années des revues historiques, qui n'étaient plus que nombre d'elles-mêmes, certes, mais des revues historiques comme Joypad, Console Plus, voilà. On a même eu un jeu vidéo magazine pendant un moment qui ne sortait plus, qui a fini par ressortir. Mais voilà, on a perdu plein de revues historiques, des revues qu'on berçait notre adolescence, des revues auxquelles on est très attachés, même si, en les relisant aujourd'hui, avec un peu de recul, on se rend compte que ça valait quand même pas très haut. Mais voilà. Ça, on fera peut-être une vidéo sur le sujet, un de ces quatre avec des GJX. Mais voilà, je vais vous montrer ce qu'il y a de bien en 2017. On va commencer par Retro Gamer Collection. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super. Ils en sont au volume 8. Ça coûte un peu cher. 12,90€. Mais là, pour le coup, c'est assumé. Mince. Pardon. Les secrets de montage. Là, pour le coup, c'est assumé. C'est cher, mais il n'y a pas de pub. Il n'y a vraiment pas de pub. Alors, il y en a une au début. Il y en a juste une au début, là. Juste celle-là. Et il y en a une derrière. Voilà. Mais ça s'arrête, là. Il n'y a rien d'autre, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a une autre, là. C'est que les pages de couverture qui sont pubs. Et après, c'est 200 pages d'articles vraiment intéressants. Il y a plein de sujets différents. Alors, ça fait un petit peu foody. On pourrait se dire ça. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans ce magazine-là. Par ailleurs, c'est de la traduction. Il y a énormément d'articles qui sont traduits, qui sont adaptés de la version anglaise qui s'appelle RetroGamer, que vous connaissez sans doute. Mais ce n'est pas juste de la traduction Google Trad, quoi. C'est retravaillé. Je veux dire, il y a chacun des membres de la rédaction de RetroGamer Collection met sa petite touche, rajoute son humour. Enfin, voilà. Ce n'est pas de la traduction mot à mot. C'est vraiment très agréable. Il y a l'air. C'est vraiment très bien fait. Il y a des articles inédits, en plus, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà. Ça, c'est vraiment sympa. Et c'est très, très éloigné du premier essai qui avait été fait. Il y avait eu un premier essai de traduction par l'éditeur Eurocom. Ils avaient sorti deux tomes, deux numéros. Et là, c'était du Google Trad. C'était affreux. Vraiment dégueulasse. Et ça, c'est vautré. Et là, celui-là, voilà. Ils en sont rendus au tome 8. Et ça, c'est vraiment très, très bon. Et c'est bien épais, avec du papier de bonne qualité. C'est bien lourd. Ça, c'est bon. Ensuite, on a JV. JV, voilà. Je vous en parle régulièrement sur la page Facebook. Ça, c'est vraiment très bien. Ça, c'est... J'ai tendance à dire, même si on m'a contredit parfois, que c'est une revue pour trentenaires. Voilà. C'est un humour de trentenaire. Mais il y a des plus jeunes qui s'y retrouvent. On en a déjà discuté sur la page Facebook. J'ai des plus jeunes qui nous suivent, qui ont entre 20 et 25 ans et qui s'y retrouvent dans cette revue-là. Donc ça, ça reste potentiellement à tout le monde. Mais j'aurais tendance à dire que le cœur de la cible, c'est plutôt autour de 30 ans. Voilà. Il y a eu, on va dire, une petite accroche il n'y a pas longtemps, avec a priori un plagiat d'un article. Enfin, un article aurait été plagié. Or, il a été plagié. Je pense que c'est assez évident maintenant sur une vidéo de Wawa. Wawa, si tu nous regardes. Et voilà, il y a eu une petite embrouille à ce sujet-là. Je trouve ça dommage la manière dont ça s'est passé. C'est un peu ballot parce que JV, ça reste une bonne revue. Il y a vraiment des articles intéressants, des articles de fond. C'est plutôt bien foutu. Ça ne parle pas que de jeux vidéo. Il y a aussi un petit peu d'hors-sujet. Ça parle de séries, de cinéma. Ça essaye de faire le lien entre ces différents thèmes et c'est vraiment sympa. Ça, ça fait aussi 100 pages et c'est un peu moins cher pour le coup. 5,50€. En plus, moi, j'y suis abonné, donc ça coûte encore moins cher. Donc voilà, ça, c'est une revue sympa. C'est pour moi, en termes de revue sur l'actualité, puisque RetroGamer Collection, forcément, c'est sur tout le RetroGaming. Sur l'actualité, c'est pour moi ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. J'aime vraiment beaucoup cette revue. Elle me parle beaucoup. Voilà. On a aussi un peu dans le même genre, mais avec un ton un peu plus, je ne sais pas. Bobo, ce n'est pas le bon terme, mais c'est un peu plus coincé, on va dire. Il y a The Game, donc voilà, revue qui serait à l'origine de cette effroyable hors-série sur la Xbox One. Donc ça, c'est la version abonnée. Vous voyez, il n'y a pas toutes les accroches que vous pouvez trouver sur les exemplaires qui sont vendus dans le commerce. Donc ça, c'est très sympa aussi. Il y a plein d'articles intéressants. Je suis moins fan que j'y vais, mais ça reste très intéressant. Il y a plein de choses sympas à lire. Les tests sont bien rédigés. Il n'y a pas de... Au niveau de la notation, c'est très correct. Il n'y a pas tout un tas de blabla comme on peut avoir ailleurs sur les notes. C'est vraiment plus la critique qui est mise en avant que la note. Et voilà, j'aime beaucoup cette revue-là. Et je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus dessus. Il y a de la pub, évidemment, parce que c'est la... Si, si, j'ai d'autres choses à vous dire dessus. Dans celle-là, il y a forcément plus de pubs. Il y a de la pub dans JV aussi. Il faut bien que les mecs se financent. En général, si c'est gratuit, c'est que tu le payes indirectement ou alors c'est que c'est de la merde. Voilà. C'est comme ça. On est en 2017. Il faut faire avec. Donc il y a de la pub dedans. Et c'est le même éditeur que Jeu Vidéomagazine. Donc bon, l'éditeur qui est derrière, il pue un peu du cul quand même. Mais voilà, ça reste une bonne revue qualitative que j'aime bien. On a enfin, enfin ensuite, parce qu'il y en a dernier, role-playing game. Donc là, c'est que du RPG. Bon, role-playing game, je suis un petit peu mitigé sur role-playing game parce qu'il y a quand même énormément de grandes photos. On a du rédactionnel, mais il y a quand même beaucoup de grosses photos. Bon, voilà. Je suis un peu... Ça ne parle que de RPG, donc c'est vraiment un type de jeu qui ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc voilà, ça, ça s'adresse à une niche vraiment... Ce n'est pas pour tout le monde. Et en plus, c'est un trimestriel. Alors oui, le Rétro Gamer Collection, c'est tous les deux mois. The Game, c'est tous les deux mois. JV, c'est un mensuel. Ça, c'est tous les trois mois. Et ensuite, on a eu la lecture pour les chiottes. Voilà. On termine avec ça. Ça, ça se lit dans les toilettes. Ce n'est pas nul. Ce n'est pas nul. C'est juste qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Ce n'est pas du catalogue. On n'est pas encore au catalogue, mais ça ne vole pas haut. On va dire que pour lire dans les toilettes, c'est l'idéal. Les articles sont très vite lus. Mais vous verrez que déjà, au niveau des tests, on est, en termes de rédactionnel, à des années-lumière de ce que proposait, par exemple... Je ne sais pas. Voilà. Ça, c'est le test de quoi ? C'est le test de Resident Evil 7. Voilà. On a deux pages. Alors oui, il y a des grandes photos, mais vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de texte. Donc voilà. Jeux vidéo magazine, c'est gentil. C'est sans prétention. Ça se lit tranquille. Je vous dis, c'est l'idéal pour les chiottes. Il y en a que je ne vous montrerai pas. Que je ne vous montrerai pas, pardon. Il faut bien parler à la France. Parce que ce sont des torchons. Il y a VideoGamer. Il y avait un... Play quelque chose, je ne sais pas quoi, là. Tout ça, c'est la même maison d'édition. C'est pareil. C'est de la merde en branche. Ça, c'est vraiment... Ils avaient sorti... Ça m'avait outré. J'en ai fait un article sur la page Facebook aussi. Donc VideoGamer, la même maison d'édition, avait sorti un autre magazine qui s'appelait Jeux Vidéo News. Et les deux étaient copiés-collés de l'un de l'autre. On mettait les deux unes, les deux couvertures, côte à côte. C'était la même chose. Les mêmes accroches, les mêmes images, pas au même endroit. Mais voilà. C'était vraiment copié-collé. En genre, ils avaient déplacé. Hop, c'est bon, ça fait un nouveau magazine. Les mêmes articles dedans. Ils avaient juste changé la notation. Il y en a un qui note sur 20. Et l'autre qui notait sur 100. Enfin, c'était, mais horrible. Un foutage de gueule. Comment prendre le consommateur pour un con ? Pour un énorme con ? Et Jeux Vidéo News, c'est évidemment cassé la gueule à ma plus grande joie. Même si on se dit derrière, ouais, il y a des pigistes, il faut que les mecs bossent, tout ça. Mais en fait, moi, eux, je ne leur en veux pas parce qu'on a besoin de bosser. Que les mecs essayent de gagner de quoi se nourrir, etc. C'est légitime, il n'y a aucun problème. Par contre, la maison d'édition qu'il y a derrière, les responsables de ça. Enfin, mais les mecs, comment ils peuvent se regarder dans une glace ? Comment on peut à ce point prendre les joueurs pour des cons ? C'est quelque chose qui me dépassera toujours. Voilà. Ceci termine cette vidéo un petit peu particulière. Où j'aurais passé un bon moment à cracher un petit peu sur ce que je n'aime pas. Je ne suis pas trop fan de ça. Il n'y en aura pas souvent des vidéos comme ça. Vous pourrez me dire ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Me dire ce que vous vous lisez. Ce que vous pensez des revues que j'ai essayé de mettre en avant. Parce que je pense qu'il y a plein de choses à dire dessus. Si ça se trouve, vous n'aimez pas. N'hésitez pas à dire pourquoi vous n'aimez pas. Je n'ai pas parlé de la presse sur Internet. Parce que je la lis de moins en moins. Je préfère m'attarder sur le papier. Ça prend plus de recul, le papier. Même si, effectivement, sur Gamecult, maintenant, avec leur abonnement, tout ça. Ils prennent plus de recul, il y a des articles de fond, etc. Mais payer un abonnement pour quelque chose d'immatériel. Moi, je suis attaché au papier. J'aime bien avoir ma bibliothèque avec mes revues dedans. Je peux me sortir quand je veux. Pas besoin d'être connecté. Je peux lire où je veux au fond de mon lit avec un bouquin. Je suis attaché à la revue. La tenir dans les mains. Lire sur un écran, ça ne m'éclate pas. Gamecult, ils ont toujours cette réputation de blasé. On a jeuxvideo.com qui a cette réputation de vendu. Et puis, on a l'autre que je ne citerai pas. C'est le Triptique, les trois sites les plus connus en France. L'autre qui est avec ses news putaclics, où ça parle plus de culte de jeux vidéo sur la home, etc. Il y a d'autres sites qui naviguent un petit peu autour de tout ça. Mais ces trois principaux-là sont ceux qui sont les plus consultés. Je ne suis pas fan. Je les regarde de moins en moins. Voilà. C'est vraiment terminé ce coup-ci. Malgré les diverses critiques, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en aurez pensé. Si vous appréciez le format, etc. Si vous y avez appris des choses. J'espère que ça vous a évité d'acheter ce torchon de jeux vidéo pratique. Putain, mais quel nom de merde en plus. Sans blague. Je vais aller brûler un cierge pour qu'il n'y ait pas un numéro 2. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que les gens qui travaillent là-dedans essayent de se recycler ailleurs. Ils ne méritent pas que leur nom soit associé à une merde pareille. Si vous découvrez la chaîne par hasard grâce à cette vidéo, je vous invite à aller regarder le reste. Il y a plein d'autres choses intéressantes. D'habitude, on parle plutôt de jeux vidéo. On essaye de les mettre en avant. D'en parler de manière positive. Il y a plein de choses sympas. J'espère que vous découvrirez sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à aller regarder les playlists qu'on vous a concoctés. C'est trié par rubrique et par console. Vous devriez y trouver plein de choses intéressantes. En tout cas, je l'espère. Et puis, on vous retrouve très prochainement pour tout un tas d'autres vidéos. avec nos multiples intervenants. Avec DGX, mon comparse d'origine. Et puis, les autres intervenants que vous avez pu découvrir ces derniers mois. Donc, Gregovic, Lestat, Gwenrock, MacDish, Oblède. Il y en aura peut-être d'autres à l'avenir. J'espère que je n'en ai pas oublié. Je ne crois pas. Et puis, on se retrouve très prochainement pour tout un tas d'autres choses sur Gris & Memories. Vous pouvez évidemment soit retourner lire une revue, soit retourner jouer à la console. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501